mardi 30 mai 2023 amis téléspectateurs de moment comédia télévision bonjour bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine état de la nation où nous recevons pour vous spécialement un monsieur puis ce roumain roland il est journaliste à qui j'ai dit bonjour bienvenue sur le plateau de l'état des nations ça fait très longtemps merci chère consœur c'est vrai que ça fait très longtemps il est vrai que je n'étais pas au pays j'ai été déplacé j'étais en europe j'étais en asie pour un court séjour et puis j'y suis rentré et j'y suis beaucoup plus pris par les études en fait j'ai repris mes études en lmd licence maîtrise doctorat en droit et j'ai des raisons posibles qui m'ont poussé à faire les études de droit parce que j'ai trouvé que beaucoup de juristes mentent trop les congolais et les congolais ne savent pas défendre leurs droits et il y a des démunis qui sont dépourvus de l'argent et parfois ils sont raison ils ont raison mais on les dépossède de leurs biens parfois pour les orphelins les veuves qui sont dépossédés par les hommes méchants de famille et vous savez qu'il y a beaucoup de conflits fonciers dans nos tribunaux et si vous allez dans nos tribunaux dans nos juridictions à 100% vous avez au moins 80% de conflits fonciers et souvent ceux qui perdent ces conflits sont les véritables propriétaires puisque dépourvu de l'argent au profit des des magistrats verrues des avocats verrues des spoliateurs verrues et face à cette injustice je me suis dit il faut faire quelque chose donc par là vous accusez indirectement la justice congolaise elle n'a jamais été bonne et vous allez faire la différence je vais faire la différence parce que dans mon aden je supporte très mal l'injustice je supporte très mal l'injustice et nous qui prions véritablement à dieu dieu nous dit c'est la justice qui élève toute la nation et dès lors la justice est cruelle pour les uns accommodante pour les autres là nous ne sommes plus sur la planète terre et j'estime que même ceux qui rendent justice je ne dis pas tout le monde quand on parle que notre justice ne va passer bien plus dans la majorité justement mais il ya des exceptions très bien j'en ai rencontré quelques uns qui font l'exception et mais dans l'ensemble c'est une justice mais est-ce que vous pensez que ce sera facile de pouvoir changer directement et l'homme congolais a un problème les congolais congolais un problème des animateurs ou des du système ce sera facile pour vous de changer ça non les systèmes est animé par les personnes très bien les congolais un problème d'un capital humain ok le congol a un déficit de capital humain c'est à dire les gens vient au service public non pas pour son dit service public on dit la république le bien public mais au lieu de venir travailler pour les autres pour lesquels on a été nommé ou promis mais envoyé quelqu'un qui chante qui dansent et dit c'est notre tour de nous enrichir vous voyez un peu ça quelqu'un qui vient au service public mais il chante dit c'est notre tour de nous enrichir première des choses regardez tout certains dénominés première des choses c'est l'arrogance deuxième chose il achète les billets il s'en va prendre les photos sur le tour et il fait il va d'ouba il faut qu'on centre aussi et qu'il a été en europe mais c'est pas ça c'est pas ça mais nous avons c'est c'est tout à fait normal nous avons vu ça aussi avec le régime passé non c'est anormal vous avez vu avec le régime passé comment mais moi je dis déjà comme il a fait 18 ans pour pouvoir vous avez calculé les nombres de sévages vous avez déjà calcule mais nous voyons les retombées de la diplomatie non elle est où dites moi quelle est la retombée de la diplomatie parce que vous l'aborder cette question mais même nous voyons avec quels sont les deux même avec cette guerre avec la guerre kakame l'autre fois a dit ouvertement pourquoi il combat il combat la république démocratie du congo est ce que est ce que vous aurez la palmée d'or de dénoncer les rwandais c'est la première fois que les rwandais soient dénoncés qui oublie que les rwandais qui nous agressent et puisque vous parlez de la diplomatie il a dénoncé les rwandais qui a hébergé les m23 ici mais on ne savait pas justement c'était quoi la cause non c'est ça c'est c'est ainsi que je dis on ne mène pas une opposition barbare on mène une opposition républicaine c'est à dire l'opposition c'est l'antichambre du pouvoir le contrepoids du pouvoir elle est là juste pour vous dire attention au lieu de peindre la couleur rouge vous devez peindre la couleur bleue c'est ça c'est que l'opinion estime et vous vous mettez en ce même malheureusement chez nous depuis la nuit des temps l'opposition a toujours été une opposition barbare c'est à dire autre toi que j'aime y mettre et je t'enlève de là je fais pire que ce que tu fais mais dans l'architecte ou dans le système de de sciences politiques et administratives l'opposition et les reconnus d'abord dans la constitution justement et elle est les contrepoids du pouvoir mais au lieu que le pouvoir considère l'opposition comme son compte moi même le pouvoir considère l'opposition comme un ennemi au fait une opposition encore comme comment je peux dire l'animosité visée ce n'est pas l'adversité politique au fait justement c'est l'animosité la haine pour ce que tel est là et avec ça la république ne peut pas ne peut pas marcher donc quand vous parlez de la diplomatie agissante je n'ai vu aucune retombée de la diplomatie agissante aucune par ailleurs nous avons réculé des mille et le congo est livré entre le maire de ses bourreaux qui oublie que les ac la communauté des états de l'afrique de l'est est majoritairement composé des tutsis des nilotiques et des anglophants et des présidents qui ont été militaires qui ont fait des coups d'état chez eux et qui ont commis des crimes dans leur pays mais lorsque vous étiez hier dans l'opposition ne saviez-vous-t-il pas que les rwandais agressent mais mais on vous accuse de partout si les pays est aujourd'hui agressé c'est à cause de du régime passé non comment justifier comment mais si si aujourd'hui on a des coups de rwandais presque partout même dans les institutions c'est à cause d'eux mais on a arrêté en rwandais mon âge chouchou madame il était d'hôpité madame allez-y vous connaissez les premiers directeurs de cabinet du maréchal mort c'était c'est normal on l'a demain de l'élection d'étienne c'est qu'il est comme premier ministre à la conférence nationale souveraine vous connaissez qui était son directeur de cabinet c'est un rwandais moi qui c'est selon les informations les fausses informations moi je suis professeur d'enseignement gratuit puisque vous parlez beaucoup d'amalgames beaucoup beaucoup plus à kinshasa et ce sont les enfants qui sont nés après 1990 qui généralement sont des abrutis excusez qu'ils ne veulent pas lire ils sont bernés par les discours haineux moi qui vous parle vous appelez polka gamme et polka gamme très bien moi je l'appelle pas polka c'est quoi moi je l'appelle il ya paul à donc c'est votre frère c'est pas mon frère c'est même pour vous attend puisque vous avez accusé l'ancien régime à l'été parle c'est mon voisin et tous ceux qui m'entendent savent que ce que je dis est vrai même vincent carré qui était ici c'est mon voisin dans les attentes j'étais dans l'enseignement très bien parce que vous êtes dans la divagation c'est qu'a dit là qui est qui est amené je te dis là nous sommes en 1976 je dis bien 76 pour ceux qui ne comprennent pas le bien français c'est en six ans la grande soeur de polka gamme c'est mon voisin son beau frère c'était notre médecin directeur à la jacamine nous avions des rondes et nous avions des ougandais nous avions des bourrondais nous avions des somaliens nous avions des tanzaniens nous avions toutes les nationalités comment par quelle magie par quelle elle vous allez accuser quelqu'un qui est né en 1971 c'est lui qui a amené les rwandais donc les directeurs de cabinet détiennent ce qu'il avait amené les directeurs de cabinet des mobout charles et c'est une image ce qu'il avait amené non à un certain moment il faut lire parfois les livres l'art de la guerre lorsqu'on voulait faire la révolution la révolution il y a des mains fortes qui 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 viennent à votre ressource mais 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 du moins vous êtes sans ignorer que c'est kabila qui a laissé les de le rwandais dans des institutions et tout quand je vous dis les directeurs de cabinet du kabila c'est l'avenir kabila c'est l'avenir vous oubliez que dans ce pays ci nous avions des belges nous avions des portugais et tout ça c'est un bilan qui les a mis donc à un certain moment lorsque vous voulez écrire correctement l'histoire de votre pays il faut les dire en toute sincérité en toute vérité pas colmater les choses pour nuire à quelqu'un maintenant je prends votre hypothèse que c'est kabila qui a amené les rwandais n'est ce pas qu'ils sont dans les institutions selon vous c'est là moi c'est là c'est là enfin je reçois des analystes politiques indépendants ici et c'est l'autre c'est dans les congolais selon les idiots ça c'est le mot qu'il faut les dire selon les idios 4 ans au pouvoir qu'est ce que vous attendez pour enlever tous les rwandais des essais mais 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 c'est un processus si vous êtes sans ignorer qu'ils sont vous avez déjà commencé par qui mais on a déjà on a déjà dénoncé un congolais monga chouchou c'est déjà c'est une honte c'est une honte monga chouchou est membre de quelle plateforme ben mais c'est monsieur pure c'est pas quand même à vous de me poser des questions mais oui je suis journaliste c'est un débat mais aujourd'hui je vous reçoive comme ça c'est un débat mais vous ne pouvez pas me poser des questions quand même moi je ne suis pas là pour dire amen je suis pas dans un auditoire ou dans une salle on dit un plus un égal à deux il faut démontrer la forme ici nous sommes en train de débattre et sur certaines accusations qui mettent à mal notre pays n'est ce pas très bien ce n'est pas mon gâteau qui vole l'argent la présidence de la république ce n'est pas mon gâteau qui a empêché à ce que les thompson sont venus à kinshasa nos 6 millions de thompson c'est pas mon gâteau qui a dit à la présidence ou à la tpc de nous prendre de l'argent des rames c'est pas mon gâteau qui est allé négocier avec les ventreau c'est pas mon gâteau qui a hébergé mais n'est pas laisser quand même madame les responsabilités sur pays vous savez nous congolais lorsque je suis inintelligent j'échoue au lait d'accepter que j'ai joué non c'est estime qui m'a fait jouer c'est ça le problème depuis qu'ils sont là c'est la méloire on m'a empêché est ce que vous trouvez ça et vous justifiez cela comment un pouvoir qui se plaît ne pouvez se plaindre que nous le petit peu par exemple moi journaliste qui n'a même pas un solaire je vis qu'il ya de mes articles c'est moi qui peut ça montre qu'il a la volonté de faire mieux mais il est bloqué qui n'a jamais eu la volonté toi tu peux avoir la volonté de nourrir tes enfants mais tu es dépourvu des moyens mais lui n'est pas dépourvu des moyens et tu es bloqué par qui parce que c'est toi la sommité tu es bloqué par qui c'est à dire moi père de la famille pour nourrir mes enfants je suis bloqué par une domestique ou par une bombe ou par un voisin très bien et je sors je viens devant ma famille j'ai dit je n'arrive pas à nourrir mes enfants parce que mon voisin m'a bloqué on va t'insulter on va dire tu es responsable alors cesse d'être père de ses enfants et ben vous accusez le président de la république indirectement je n'accuse pas je suis pas au tribunal ici j'aimais les critiques et les analyses en tant que congolais par rapport à la situation de mon pays donc vous critiquez le président de la république indirectement qu'il est responsable pas indirectement directement pour ce qu'il a dit il faut le critiquer il n'a pas dit de l'insulter il ya une différence entre injure et critique la critique c'est pas de l'injure il ya une différence je n'insulte pas et je peux pas l'insulter il est père de famille il est présent de la république bien que je n'ai pas élu et je le respecte en tant que chef de l'état mais je le critique par rapport à ça à sa politique et lui même l'a dit critiquement pour m'améliorer mais toi tu peux refuser quand t'es critique mais tu vois améliorer comment il ne faut pas il ya au fait il ya trop des critiques quand même il faut pas aller aussi très loin en disant que l'homme responsable est ce qu'il ya à temps que vous voyez toujours à temps que les guerres qu'est-ce que vous appelez responsable mais même et finissait les mots pas ses responsabilités mais alors quand tu t'es plein que c'est l'autre qui m'empêche je suis responsable quand tu dis à la main noire qu'on m'empêche est ce que ça c'est la responsabilité de quelqu'un mais dire que vous m'empêchez de bien travailler cela ne veut pas dire que je suis en train de me plaindre est-ce que tu sais qu'il est irresponsable devant le parlement tu sais qu'il est irresponsable là ce sont vos propos mais tant attend il est irresponsable devant le parlement tu sais que c'est une fille il est responsable il n'y rend pas compte au parlement il n'y rend pas compte au parlement c'est ça être irresponsable devant le parlement un irresponsable c'est celui qui n'y rend pas compte tu comprends c'est pas de l'injure c'est pas de l'injure moi je suis irresponsable devant telle personne où je suis responsable de faire étudier mes enfants c'est pas c'est pas un jour mais vous devez savoir qu'on parce que les gens de du pouvoir de l'union sacrée disent toujours que les pays étaient dans les cas aussi pas ce sera pas du ticotèque qu'on va j'ai salué cette question les pays étaient dans les cas si les pays étaient dans les cas qu'on se les dise ouvertement et pour essayer c'est pourquoi je martèle je dis c'est souvent les enfants qui sont nés dans les années 90 qui parfois sont déroutés de la réalité des choses vous aviez assisté à la au piège vous allez-y non parce que vous êtes journaliste vous devrez rétablir l'histoire dans son contexte avez-vous assisté aux pillages de ces pays où vous étiez nés en cette période je crois pas le premier pillage a commencé janvier 91 non septembre 91 premier piège deuxième piège janvier 93 si vous étiez nié vous avez par exemple une année ou deux ans mais les tissus les tissus économiques de ce pays s'est envolé allez-y 91 je commence par l'histoire pour ce que tu as voulu ça allez-y le 24 avril 1990 le maréchal prononce un discours de multipartisme à l'enseignement où il pleura pourquoi il y a eu tous ces discours précédemment il y a eu la lettre des 52 parlementaires et la lettre des 52 pages des 13 parlementaires ok dénonçant la chute libre du pays la mauvaise je suis je vous parle déjà vous savez cette lettre date de quelle année allez-y dans les années 80 tu n'étais même pas dans les projets des lettres je te parle de cette lettre où se trouve la signature de qu'on commence à détient ce que dit de galop en d'angile de l'onganienne d'emboa kien et les autres